salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour plusieurs choses premièrement les informations que je vais vous donner notre vidéo vont vous ravir j'en suis sûr c'est l'un des meilleurs ajouts de new world vraiment la nouvelle mise à jour qui arrive à vraiment beaucoup 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 de points positifs donc on croise les doigts que si tout se passe bien elle sort soit cette semaine soit la semaine prochaine il n'y ait pas de bug vraiment trop embêtant pour contraindre les joueurs et on va dire entaché cette nouvelle mise à jour qui est extrêmement prometteuse que ça soit au niveau de l'événement de l'hiver les yeti la terra formation la météorite que je trouve très bien fait les ajouts au niveau du stuff des petites choses au niveau de l'expertise des gypses et maintenant des aptitudes donc on va parler des aptitudes aujourd'hui et honnêtement vous allez être vraiment très 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 heureux donc je mets la petite page juste ici comme ça on est parfait donc c'est une vidéo d'un anglais qui a montré un petit peu de choses donc bien entendu tous les liens seront en description n'hésitez pas à aller checker si vous voulez plus d'informations mais on va la décortiquer ensemble donc premièrement voilà à quoi va ressembler le nouveau système de métier ça c'est quelque chose de super positif parce que vous avez parlé d'une crainte vous avez parlé de quelques questions que qui restent en suspens pour moi est ce que les aptitudes maintenant que je sais que ça s'appelle comme ça s'appelle les aptitudes mais est ce que les aptitudes c'était que pour les métiers de fabrication je me suis dit au début ça me paraît logique c'est le métier le plus difficile donc ça doit donner des très bonnes récompenses je me suis dit bon ça va être que les métiers de fabrication et ben que ni ni je me suis trompé c'est sur tous les métiers et pour vous dire à quel point c'est positif parce que maintenant je vais vous parler des récompenses premièrement vous voyez le cercle il est séparé en trois parties ça c'est quelque chose de très important comme vous voyez la vidéo s'appelle opening tiers 3 il ya trois tiers donc il ya trois coffres à récupérer un vert un bleu et un violet pour les métiers de d'exploitation comme le minage la pêche l'abattage le pistache des peçages vous allez avoir des coffres spéciaux avec des récompenses spéciales dedans pareillement pour ça c'est l'exploitation et les meilleurs des meilleurs vraiment quand je vous dis c'est les meilleurs c'est exceptionnel vous allez voir que ça apporte plein de choses les meilleurs c'est les métiers de fabrication bien entendu étant donné que ce sont les métiers les plus difficiles ça vous donne les meilleures récompenses et honnêtement je croise les doigts bien entendu qu'il ne change rien ce qu'il ya au pts au pta en tout cas s'ils le mettent sur la version réelle mon dieu c'est exceptionnel vraiment regardez alors voilà là il a les premiers coffres donc est ce qu'il les a montré ou pas encore non s'il les a montré ici voici les récompenses qu'il a obtenu avec un niveau de minage le premier coffre vous donne du tolvium de l'eau azotée et un mode ça vous donne cinq tolvium le verre je dis bien le coffre vert vous donne cinq tolvium ensuite il montre le coffre bleu le coffre bleu donne alors attendez parce que je vais juste mettre cinq secondes de plus voilà 14 vium quatre cinabre trois os azotés d'accord en fait trois fioles d'azote et des modes donc ça c'est pour le bleu et pour le violet alors là le violet c'est exceptionnel est ce qu'on le voit bien je vais vous montrer cinq secondes voilà 11 tolvium quatre cinabre trois modes différents et encore des fioles d'eau azotée donc honnêtement enfin je dis fioles d'eau azotée c'est des fioles d'azote en suspension d'accord c'est pour avoir de l'azote et faire des tp rapides c'est juste que c'est plus rapide donc juste en gagnant un niveau de minage il a récupéré une vingtaine de tolvium et quasiment une dizaine quinzaine de cinabre donc c'est à dire qu'il peut faire si il fait ses métiers très régulièrement donc les crafters c'est vraiment une mise à jour qui va énormément vous satisfaire et vous allez voir que beaucoup beaucoup de gens vont pouvoir et bien en soit venir vous vous demandez de l'aide vous demandez des ressources vous demandez des crafts parce que vous allez pouvoir crafter beaucoup plus facilement les ressources des cinq surtout l'asmodéum comme vous le savez l'asmodéum est un des matériaux voire le matériau le plus intéressant le plus utilisé à l'heure actuelle il y en a beaucoup qui cherchent le courbe néant mais étant donné qu'il faut vraiment avoir beaucoup de chance et avoir des statistiques enfin voilà c'est très très dur d'avoir du courbe néant beaucoup de gens utilisent des stuffs 600 grâce à l'asmodéum et tout ce qui s'ensuit donc ça c'est déjà une super bonne nouvelle alors ça ce sont des coffres pour les métiers de récolte maintenant on va passer aux métiers parce que là il montre dans la vidéo le métier arcana donc le métier d'art obscur mon métier à moi mon métier préféré je suis déjà niveau 200 vous allez voir que là ça rigole vraiment vraiment plus du tout donc il va le montrer juste ici donc ça c'est dans le coffre annonce à c'est dans les métiers pardon d'exploitation donc ça c'est un peu moins intéressant il va gagner dans les métiers d'exploitation des ressources également légendaires avec des fioles d'oiseauté ça ça ne change pas trop vraiment les deux métiers sont très intéressant mais ça ne change pas vraiment au niveau des ressources il n'y a pas un métier qui est plus important que l'autre c'est à peu près le même niveau c'est juste que je pense que tout dépend de ce que vous faites comme métier si vous faites de du tissage vous allez récupérer et ben tout ce qui est en rapport avec le tissage et la soie de phoenix si vous faites du minage ça sera le taux de vieux mais l'asmodéum et ainsi de suite ce qui va être intéressant ça va être les métiers donc je vais retrouver le petit et voilà alors là 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 préparez vous parce que là ça va commencer à devenir intéressant donc ça c'est le coffre vert donc le tout premier coffre qu'il obtient dans les métiers d'or obscur niveau de sang donc je vais vous montrer bien sûr j'ai une petite pub on attend cinq secondes voilà world war take donnez moi de l'argent j'adore ça bien sûr si ma souris veut bien se mettre voilà donc dans la vidéo voilà il arrive à gagner du cuir unique des fioles d'azote en suspension des essences non ça c'est pas les essences ça c'est les veloutes les veloutes un plan 600 et vous allez voir que c'est extrêmement important et une sorte de mode pour le deuxième il va gagner du cuir unique de la soie de phoenix là il gagne toujours une veloute deux modes et de la soie de suspension et vous allez voir pour le violet et là c'est exceptionnel le violet il nous gagne de l'asmodéum des quintessence du cuir unique de la soie de phoenix des veloutes un autre plan 600 et deux modes pourquoi ce plan 600 est exceptionnel et ultra intéressant et ça va être vraiment génial de faire les métiers au niveau de sang surtout fabrication et ceux qui ont les métiers de fabrication vraiment ça va énormément aider pour les build parce qu'il monte dans la suite de la vidéo il va dans un de ses stands et il montre ceci vous voyez il a des plans donc là les plans 600 c'est des plans spéciaux qui vont apparaître je pense dès la nouvelle mise à jour donc ça c'est une super bonne chose là c'est toujours le même principe le plan qui nous permet d'aller jusqu'à 600 de guerre score il vous faudra bien entendu toutes les ressources t5 le petit albon battle métal donc ça ça doit être un mode que tout le monde a et je crois que je le reconnais il est assez simple à avoir vous avez également besoin de la tenue bon tout ce que j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment monter à 600 de guerre score mais maintenant ce qui est exceptionnel à regarder c'est ça alors pour certains ça va être banal mais ça veut dire que vous avez la tribu vous avez différents gantelet donc avec différentes caractéristiques donc je vais prendre l'exemple parce que je sais qu'il le montre dans la vidéo mon grisienne est en healer il veut il est c'est son rôle et il veut chercher l'optimisation parfaite pour être le plus efficace quand avec son gantelet de glace enfin son gantelet du néant à l'heure actuelle il a un petit peu malheureusement de la forme il a de la concentration mais voudrait tout concentration le problème c'est que comme vous savez quand vous crafter un équipement premièrement c'est très difficile d'avoir 600 parce qu'il vous faut toutes les ressources légendaires déjà ça c'est enfin quand je dis légendaire c'est les ressources épique t5 métier niveau 200 d'accord pour que ça soit plus simple c'est vraiment les ressources les plus rares du jeu il vous faut des quintessence il vous faut également de l'azote pour avoir des bonnes pertes il vous faut la tenue les maisons les trophées et tout il quinte donc c'est déjà très compliqué et vous n'êtes pas sûr d'avoir les statistiques qui vous conviennent ce qui est génial avec cette nouvelle mise à jour et ce nouveau système d'aptitude c'est que vous allez pouvoir avoir des plans et ça je pense que c'est pour le gantelet du néant mais c'est pour toutes les armes et tous les objets du jeu je pense que c'est pareil pour tout le monde si vous augmentez fabrication par mur ça m'étonnerait pas que vous ayez des plans 600 pour des armures spéciales avec les statistiques qui vous conviennent et ça c'est exceptionnel et c'est vraiment magnifique parce que si il veut le gantelet du healer avec full heal mais c'est très simple il va sur le gantelet avec full heal donc 24 de focus il pourra le faire en 600 avec tous les attributs parce que je crois qu'il a toute la tenue il a la boucle d'oreille la nourriture et les trophées il pourra mettre une perte qui décide et le seul truc où il aura où il lui faudra de la chance c'est la deuxième perte et ça c'est juste génial parce que ça veut dire qu'on peut enfin trouver un moyen de s'optimiser alors par le craft non par le loot puisque le loot à part s'ils augmentent un petit peu et qu'ils coordonnent un petit peu les statistiques c'est très difficile de tomber sur un équipement avec un très bon gear score et des pertes parfaites mais le craft va nous permettre donc tous les crafters que vous avez dans votre compagnie ou si vous êtes un crafter vous allez devenir peut-être le personnage le plus important de new world et c'est juste magnifique parce que moi qui veux un gantelet full dp dps avec un poil de concentration ou peut-être full intelligence et trouver une deuxième arme avec de la concentration pour faire un énorme build dps magique gantelet du néant j'aurais juste à trouver mon gantelet du néant faire les métiers niveau 200 pour avoir le timeless vote gantelet shard donc le plan 600 faire avec tous les composants étant donné que j'aurais juste à faire des métiers par exemple d'exploitation à les taper beaucoup d'arbres à les taper du minerai etc etc j'aurais les composants pour faire mon asmodéum ma soie de phoenix mon curinique aller chercher quelques quintessence honnêtement ça se trouve assez facilement vous fermer quelques graines qui vous faut et vous aurez facilement des quintessence si vous êtes niveau 200 en art obscur et j'aurais mon attribut j'aurais juste à lui mettre le mode que je désire lui mettre également de l'eau azotée pour avoir le plus de chances possible d'avoir une perte que deux et un slot de gemmes et en soit j'aurais deux choses même trois choses puisque je compte la gemme dedans que j'ai décidé sur mon gantelet que j'ai crafté et ça laisse beaucoup moins de chance ben à la chance aux pertes dégueulasses crafter un objet 600 avec des pertes par exemple de force ou de dextérité alors que vous jouez bâton de feu oui ça servira à rien et ça honnêtement je voulais vous en parler parce que c'est pour moi l'un des meilleurs ajouts de depuis l'histoire de depuis que le jeu est sorti vraiment les aptitudes c'est une excellente excellente chose qu'ils ont ajouté sur new world et j'en suis vraiment ultra heureux donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller faire vos métiers donc essayer de former vos métiers le plus possible ou en tout cas ceux qui vous intéressent le plus si vous êtes un mage et que vous êtes très intéressé par la magie et ben aller farmer les arts obscurs les potions ça vous allez voir ça vous donne énormément d'xp vous allez pouvoir voir niveau 200 si vous êtes quelqu'un qui adore les armures et qui qui adore et faire des armures et ben essayer d'avoir le qu'on appelle ça le fabrication d'armures au plus haut niveau et ainsi de suite si vous préférez jouer dps essayer de la fabrication d'armes si vous aimez plutôt faire des outils et être plutôt dans le dans la recherche de ressources pour votre compagnie essayer d'avoir l'ingénierie niveau 200 pour essayer d'avoir le maximum vos objets avec une guerre score six sens qui améliorera la vitesse d'exploitation et comme vous pourrez changer peut-être différentes choses vous pourrez avoir des bonnes pertes et ben voilà ça c'est pour les métiers mais honnêtement je suis vraiment super heureux de ce changement et j'attends avec impatience la nouvelle mise à jour parce que je trouve qu'il ya deux choses très 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 positives on n'en parle peut-être pas assez c'est un petit peu creux en ce moment étant donné qu'il ya beaucoup moins d'informations et on attend de voir comment ils vont gérer le ptr on attend de voir aussi les fusions mais si il gère ça d'une main de maître sans trop de soucis particuliers ou en tout cas pas des soucis contraignants qui nous empêchent de jouer cette mise à jour est peut-être la meilleure mise à jour depuis la sortie du jeu donc honnêtement j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris ce que c'était un petit peu les aptitudes et vraiment le potentiel que ça peut avoir pour vous des joueurs que ça soit à shell ou en tout cas que vous commenciez à être niveau 60 et que vous voulez commencer vraiment vous y mettre ça peut vraiment vous aider donc si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos moi je vais vous souhaiter une excellente journée et vous savez comme d'habitude je vous dis ciao Musique